La saison 2022-2023 a officiellement touché à sa fin, avec les derniers matchs de la trêve internationale la semaine dernière. Si certains joueurs disputent encore des compétitions en jeunes, Euro Espoir, les différentes ligues planifient déjà la saison prochaine. C'est le cas de la Liga qui a déjà dévoilé son calendrier de la saison 2023-2024. Pour les amateurs de football passionnés par les affrontements entre le Real Madrid et le FC Barcelone, les dates sont déjà connues. Le FC Barcelone recevra le Real Madrid le 29 octobre 2023. La manche retour au Santiago Bernabeu se jouera le 21 avril 2024. Pour ce qui est du derby madrilène, la formation de Carlo Ancelotti affrontera l'Atletico le 24 septembre 2023, à l'extérieur. Le retour aura lieu le 4 février. Avant de quitter le PSG, le Haut-Messie a donné un dernier conseil à Kylian Mbappé, celui de rejoindre le Real Madrid plutôt que le Barça. Après deux saisons communes, le Haut-Messie et Kylian Mbappé évolueront sous deux maillots différents. Deux continents différents même. La Pulga s'en est allée en MLS et jouera pour l'Inter Miami quand le Français jouera une dernière saison à Paris, où il est sous contrat jusqu'en 2024. Peut-être même que le PSG préférera le vendre au Real Madrid ou ailleurs, en première ligue, dès cet été afin de récupérer un gros chèque, évitant qu'il s'en aille libre. La Casablanca est dans la tête du champion du monde 2018 depuis toujours. Il a même reçu l'aval complètement inattendu de son ancien coéquipier. D'après les informations de Defensa Centrale, Messi en personne aurait encouragé le meilleur buteur de l'histoire du PSG à rejoindre, le Real Madrid. « Je préfère que tu ailles au Barça, mais si tu veux aller à Madrid, fais-le. Tu mérites un vrai projet, gagnant, détaille même le média dans ses colonnes. » Cette déclaration, prétendument la dernière entre les deux hommes avant le grand départ en sélection, risque de faire grand bruit à Paris, mais aussi à Madrid et à Barcelone. Plus grand joueur de l'histoire du Barça, l'Argentin propose à Mbappé de rejoindre, le meilleur ennemi de son club de presque toujours. Ce message de soutien va également remettre de l'eau au moulin l'été que s'apprête à vivre l'attaquant de 24 ans. Avec les départs déjà actés de Lionel Messi et de Sergio Ramos, le PSG cherche désormais des recrues capables de mener son projet à bien, tout en espérant poursuivre l'aventure, avec Mbappé parvenir à négocier la suite. Pour cela, il faut commencer par régler le dossier de l'entraîneur. L'officialisation de Louis-Enrique se fait toujours attendre, tout comme pour les premières recrues que sont Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Kylian Mbappé n'a pas fini de faire parler de lui cet été. Malgré son discours clair sur sa volonté de rester au PSG, sa situation contractuelle pousse, tout le monde a bougé. Et le Real Madrid aurait déjà lancé une première offre, loin du tarif fixé par le PSG. Le futon Kylian Mbappé s'est rouvert avec fracas, il y a dix jours, avec l'envoi de la lettre de l'attaquant français, pour affirmer au Paris Saint-Germain qu'il ne lèvera pas l'option pour son année de contrat supplémentaire. Résultat, le voilà en fin de bail en 2024, à l'issue de la saison à venir. Une aubaine pour le Real Madrid, un désaveu pour le PSG, qui avait fait floquer un joli 2025 sur le maillot de Mbappé, le jour de sa prolongation de contrat. Depuis, pas un jour, sans qu'un nouvel épisode s'ajoute à cet interminable tel novla. Hier encore, la presse espagnole expliquait que le Real Madrid avait achevé son mercato, avec la signature de Joselieu, un jour après avoir assuré que le numéro 9 était réservé pour une recrue star. Aujourd'hui, c'était le Chiringuito qui relance la machine, avec une information de taille. Le Real Madrid aurait offert 120 millions d'euros au PSG, pour arracher Kylian Mbappé dès cet été. On rappelle que l'attaquant âgé de 24 ans a déclaré à plusieurs reprises vouloir rester dans la capitale française, un an de plus, pour respecter le contrat en cours. Mais le PSG ne l'entend pas de cette oreille, les dirigeants préférant le vendre cet été plutôt que de le voir filet libre. Un prix aurait donc été fixé, comme le rapporte tel Chiringuito. Il s'élève à 200 millions d'euros. Un tarif que le Real Madrid ne semble pas disposé à payer, alors que plus de 100 millions d'euros ont déjà été investis sur Jules Bélingame. Reste que la réalité sportive rattrape la Casablanca. Sans Karim Benzema, il n'a plus d'attaquant de référence pour cette saison, Joselieu ressemblant plus à une doublure qu'à un titulaire en puissance. Florentino Perez, qui rêve toujours de Mbappé, fera-t-il l'effort nécessaire pour satisfaire le PSG ? Kylian Mbappé dira-t-il oui cet été, si les deux clubs se mettent d'accord ? La suite aux prochains épisodes.